Les dieux sauvages, de quoi ça parle ? Les dieux sauvages, c'est une série de fantaisies post-apocalyptiques en cinq tomes. Au moment où je vous parle, début 2021, il y a quatre tomes qui sont sortis, le cinquième sortira en 2022. Et donc le premier tome, La Messagère du Ciel, de quoi ça parle ? Dieu a détruit le monde parce que l'ancien monde ne lui revenait pas et que les dieux, des fois, c'est un petit peu colérique comme ça. Et l'humanité vit dorénavant dans un Moyen-Âge qui est difficile, où la vie ne vaut pas cher, où la famine et la maladie sont assez présentes. Et parce que la magie est devenue folle dans ce monde-là, la magie se déclenche en orages qui changent les règles de la nature et transforme les gens en monstres dans ce qu'on appelle les zones instables. Et donc les communautés humaines vivent dans des villes, dans des villages qui sont rassemblés dans ce qui sont les zones stables, qui sont les endroits où on sait que la magie ne va pas se déclencher comme ça du jour au lendemain. Dans cet environnement, l'humanité vit repliée sur soi, avec une société, une religion qui sont ultra patriarcales. Et Mériane, qui est donc la jeune femme qui est en couverture, ça c'est le tome 2, le verrou du fleuve et qui est derrière moi, décide à l'adolescence, sachant qu'elle est serve et qu'elle vit donc tout en bas de l'échelle sociale, elle se rend compte que, en gros, si elle reste dans cette société qu'elle déteste, de toute façon en plus, elle ne vivra jamais libre. Donc elle décide de prendre ses clics et ses claques, d'envoyer un peu tout balader et de dire, je vais aller vivre en périphérie de zones instables, dans la nature, je vivrai de la nature, je vivrai de chasse, je vivrai de cueillette, peut-être que je ne vivrai pas via un vieil, mais au moins je vivrai libre. Sauf que, parce que forcément il y a toujours un sauf que, on découvre au début du tome 1, avec un mécanisme que je ne dévoile pas, mais en gros Dieu s'invite dans sa tête et lui dit, Mériane, tu es mon élu, mon frère, le frère de Dieu donc, est aux portes de ton royaume avec une armée démoniaque venue des temps anciens, tu dois sauver le monde. Ce à quoi Mériane répond en substance, c'est très gentil, mais non merci, je vous déteste et je déteste vos sociétés. Le problème c'est que Mériane a bon cœur, et c'est un petit peu sa malédiction, et qu'elle se rend compte que s'il ne fait pas le boulot, personne ne le fera, et que des centaines de milliers, des millions, peut-être même le monde, mourront sans avoir rien demandé. Donc, contrainte et forcée, elle se retrouve un petit peu sur le devant de la scène, mais elle décide très résolument que, ma foi, au-delà même de sauver le monde, peut-être on va plutôt essayer de le changer. Donc c'est une série, donc en cinq tomes, je l'ai dit, il se passe évidemment beaucoup de choses en cinq tomes, il y a beaucoup de points de vue, c'est une grande saga avec beaucoup de points de vue de personnages et de trames qui s'entremêlent. On découvre énormément de choses sur l'Apocalypse, sur le monde d'avant, sur ce qui s'est passé, sur les vraies raisons de la guerre entre les dieux, et Mériane se retrouve donc au centre de tout ça. Alors, forcément, en France, quand on pense jeune femme élue de Dieu, qui entend Dieu parler dans sa tête, c'est difficile de ne pas penser à la figure de Jeanne d'Arc, et je ne nie absolument pas l'inspiration. Maintenant, les dieux sauvages, ça se passe dans un monde qui n'est absolument pas ni la France ni l'Angleterre, c'est pas la guerre de Cent Ans, vraiment c'est de la fantasy complètement, avec quelques clins d'oeil à l'histoire, mais surtout plutôt, je dirais, une critique et une réécriture au vitriol de l'histoire, puisque Mériane est tout sauf Jeanne d'Arc, elle est absolument pas convaincue du bien fondé de la cause de Dieu, elle est absolument pas convaincue de Dieu, et elle est partie pour créer un certain nombre de remous dans sa société et dans le monde, mais peut-être que ce monde-là, on avait bien besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...